Le premier tour et dans le match franco-français qui opposait Dupuis à Santoro, c'est Dupuis qui l'a emporté 6-3, 6-3. Le ski français dans la tourmente, on s'achemine vers une demande de cessation de paiement de la fédération française. Le président, ce qui n'arrange rien, est sur le point de démissionner et les skieurs risquent d'avoir de gros problèmes dans les semaines qui viennent. Explication de Philippe Laffont. 2002-2003, images du ski français, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Vidal, Amier, Montillet, Covilly, Deneria, entre autres. Une génération de champions, oui le ski français va bien, mais sa fédération, sa structure, sa logistique vont très mal. On se retrouve sans entraîneur, sans plan de préparation de stage, de réservation de pistes sur des glaciers, on n'a rien. Alors tous nos concurrents étrangers sont soit repartis en stage, soit ont repris la préparation sérieusement. Et nous on en est toujours à savoir qu'est-ce qu'on va faire et même les entraînants ne savent pas, enfin ceux qui restent. On reprend. 1,3 million d'euros de déficit pour un budget annuel de 7,6 millions. La fédération française de ski s'apprête à être mise en cessation de paiement. Trois entraîneurs italiens des garçons s'en vont faute de salaire et le président de la FFS présente sa démission jeudi. Voilà pour l'addition. Ils pensent que c'est de ma faute, je m'en vais, et puis voilà, et puis comme ça, ça calmera le jeu, je l'espère. On fait les comptes, les garçons ont déjà un mois de retard dans leur préparation. Hier à Annecy, ils sont venus réclamer la démission du comité directeur. Tout le ski français risque de subir l'onde de choc de cette faillite. La saison débute en octobre, elle s'annonce mal. Et maintenant du cyclisme au sprint avec la quatrième étape du Tour d'Italie. Une étape, je vous le dis tout de suite, dans laquelle on a beaucoup vu les Français aujourd'hui. Sandy Casar s'est illustrée dans un groupe de contre-attaque. Un bon point également pour Carlos da Cruz, le Parisien qui a été repris avec d'autres échappées à quelques kilomètres seulement de l'arrivée. Derrière, vous l'avez vu, Mario Cipollini a encore beaucoup souffert aujourd'hui. Lâché par le peloton, il n'a pas participé évidemment au sprint. Ensuite, un sprint royal remporté par Robby McEwen et au classement général, Alessandro Pettacchi. L'italien conserve son maillot rose de leader. Les championnats d'Europe de karaté maintenant avec une équipe de France qui n'a pas été très brillante, vous le savez, par équipe. Heureusement, les Bleus ont relevé la tête en individuel avec trois médailles pour Biamonti, Baldé et Donat. On voit tout cela dans le détail avec Arnaud Romera. Sadina Baldé a du talent et surtout de l'orgueil. 48 heures après la déconvenue par équipe, il efface l'affront dans l'épreuve individuelle poids lourds. A cours d'entraînement, diminué par une blessure au dos, le français se transcende. Alors qu'il a le meilleur jeu de jambes du monde, il laisse de côté ses coups de pieds pour utiliser sa tête et ses poings. En finale, Baldé domine un autre français, Youssef Amour. Il remporte ainsi son troisième titre d'affilée chez les poids lourds. On a envie de prouver que le karaté français est vraiment le meilleur. Donc on a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes en finale. Et je pense que tout le public a été satisfait de cette finale. Je suis très content d'avoir gagné. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu partager ce bonheur avec Youssef. Il est venu pour découvrir et il a triomphé. Davy, Donat, 21 ans, ne doute de rien et n'a peur de personne. Il développe un karaté explosif, plein de punch et d'audace. Conséquence, pour sa première année chez les seniors, il remporte le titre dans la catégorie des moins de 60 kilos. Davy, Donat est le symbole de la nouvelle génération du karaté français. Un karaté au réservoir inépuisable. J'étais junior, champion de France l'année dernière. Là, je vais passer le senior, je fais champion de France, je fais champion d'Europe. Pour moi, c'est un rêve, c'est un nuage. C'est un rêve, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. C'est passé aujourd'hui, c'est super, c'est super. Moins étincelant que d'habitude, le karaté français reste la référence. Alexandre Biamonti a ainsi reçu un trophée pour l'ensemble de son oeuvre. Sa distinction fait suite à son 9e titre européen, 9 titres consécutifs. Un record qui ne sera certainement jamais battu. Et on enchaîne avec un très grand moment d'émotion le week-end dernier en Angleterre. Abdelatif Benazi disputait son dernier match officiel avec les Saracens. La fin d'une carrière exemplaire à 34 ans seulement. Laurent Belay, reportage. C'est sans aucun doute un clin d'oeil du destin. Abdelatif Benazi, Tim Moran, le meilleur avant et le meilleur joueur de la Coupe du Monde 99, réunis pour leurs adieux au rugby. Le dernier match d'Abdelatif Benazi, son dernier essai aussi. Porté par des copains sans qui l'on ait rien dans le rugby. C'est le seul essai que j'ai marqué en deux ans en Angleterre. On fallait que ça arrive les derniers jours. C'est inexplicable, enfin. C'est dur. Ainsi va la vie de ce sacré champion venu d'un pays sans rugby, mais dont la carrière lui a laissé des amis pour toute la vie. Quelqu'un qui arrive du Maroc comme lui, au départ, qui ne parle pas le français, qui arrive là, qui s'est intégré de façon remarquable. Je crois qu'il s'intègre partout. Je crois que c'est un caméléon, c'est Benazi. Et comme la plus belle phrase qui a été dite, je crois que c'est Califano qui l'a dite. Il est arrivé du Maroc en chameau, mais je crois qu'il repart d'Angleterre en Ferrari. Donc, bonne chance Abdel. La chance, pas toujours du côté de ce joueur hors normes et qui a parfois dérangé les valeurs conservatrices du rugby. Allez, ça a eu ! Alors oui, il peut sourire, Abdel. À la fin d'une carrière sans frontières, douche d'un à l'ombre, en passant par Cahors et Agen. Abdelatif, musulman au grand cœur bleu. Ce maillot, qu'il a honoré 78 fois un record pour un avant, le minimum de ce qu'il s'était promis. Quand je suis arrivé en France, le président de Cahors m'a donné la clé du stade, la clé de la salle du muscu, la clé du vestiaire. Et quand je vais le terrain avec de la pelouse verte, je dis comment on ne peut pas arriver à être bon dans ce sport. Nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Au-delà du sport même, lorsqu'Abdelatif, troisième des six enfants de Reda et Mohamed, reçoit la Légion d'honneur. Abdelatif Benazi, ancien capitaine du 15 de France, désormais à l'orée d'une nouvelle vie, moins brutale mais plus longue, plus difficile, à vivre à deux avec Sandrine, tout simplement. Ce soir, je peux dire que c'est le meilleur souvenir de ma vie. Et avec ça, je pourrai vivre tranquillement et construire notre vie qui va être une autre vie, différente, mais sereine surtout. L'actualité continue, évidemment. On salue Abdelatif. Un autre sportif au Zénith, un autre champion, il s'appelle Antoine Albourg. Regardez-le bien, il a 30 ans et depuis quelques mois, il est imbattable en planche à voile. Reportage de Nicolas Gé, direction l'île de Léron. On y va. Allez, maintenant, tout le sport, on part naviguer, vous venez tous avec moi. On le surnomme l'extraterrestre, car cette saison, Antoine Albourg navigue tout simplement sur une autre planète. Vainqueur au la main des championnats de France il y a un mois, le Rochelet vient d'être sacré champion d'Europe la semaine dernière dans ces conditions difficiles de passer inaperçues. Je me reconnais parce que les magazines, j'ai pas mal de parutions, donc les magazines parlent de moi. Quand je navigue sur des spots français, les gens sont toujours un peu étonnés de me voir parce qu'ils pensent qu'on est toujours à droite et à gauche. Et en fait, ce jour-là, on est sur leur spot, on vient prendre leur vague, on vient naviguer avec eux, donc c'est bien. Depuis deux ans, Antoine Albourg est devenu la star incontestée du windsurf mondial. Une star, mais surtout un grand professionnel. Dans sa carrière, Antoine veut tout gérer, son image, sa condition physique. Il est aussi très attentif au développement du matériel. C'est vraiment important le développement, de bien adapter son matériel à soi-même. Et c'est peut-être petit, mais c'est ce qui risque de faire justement cette petite différence pour gagner. Une rigueur qui fait d'Antoine Albourg l'un des seuls à pouvoir briller dans toutes les disciplines du windsurf. Course, vague, freestyle, bref, sur l'eau Antoine sait tout faire. On se voit champion de France, il tarde pourtant à confirmer en Coupe du Monde avant de connaître la consécration en 2001 et de remporter le titre mondial de freestyle. A 30 ans, le français marche à son rythme sur les traces de Robinesh, le dieu vivant de la discipline. Depuis le tout début, Antoine a toujours été très fort. Il a un gros potentiel, il a beaucoup progressé et ces dernières années, il a vraiment été beau. Surtout depuis que j'ai arrêté, il gagne vraiment tout. Je pense que je ne pourrais pas le rattraper parce qu'il a eu beaucoup de titres de champion du monde. Moi, j'en ai eu qu'un pour l'instant, donc si je veux en avoir plusieurs, je vais continuer la planche à 40 ans ou 45 ans. Peu importe les années, Antoine Albeau vise toujours plus haut. Désormais, il veut rester numéro 1 mondial le plus longtemps possible. Et tout de suite, des images de voile en guise de générique de fin avec la course en équipage, Cherbourg-Rémini. Au dernier pointage que voici, c'est le trimaran Groupama de Franck Hamas qui est en tête devant Lallou, rouquetrol sur Banque Populaire. Les 6 premiers, tenez-vous bien, se tiennent en 50 000. Autant dire que le suspense est en fait. A demain, salut ! France 3 vous a présenté tout le sport avec Renault Minute, service de Renault. De surprise en surprise, le passé raconte le fabuleux destin de Jacques Seguéla et Hervé Villard tout de suite sur France 3. J'ai... j'ai la tête lourde. Oh, belle groupe. Excusez-moi, malade. Ça tourne ! Chéri, tu descends du véhicule avec grâce. Allez, en route ! Bienvenue chez les Stroms. Merci. Baissez la tête en entrant. La tête... Et qui c'est le roi du hamac ? Ben, c'est pas toi. Allez, on se dépêche. On n'a que 10 minutes pour manger, hein. C'est restauration rapide. Compris. Hé, faut pas rester debout. Faut rester pleine de boue. Je pèse dans cette rivière depuis 55 ans. J'en connais chaque recoin par cœur. Mais je ne connaissais pas celui-là de recoin. Le micro ! Sauvez le micro ! John fait gaffe aux trous. Trop tard. Il n'y a pas de pollution dans cette rivière. Les animaux sont normaux. Sur le terrain, il faut savoir où on met les pieds. Je vous disais, il faut savoir où on met les pieds. Croyez-moi, les animaux ne s'y sont pas trompés. Ils savent qu'ici, ils peuvent vivre en paix. Allez, Bob, c'est parti, on y va. Oui ! Attends-moi, attends-moi. Parle plus fort, j'entends pas ce que tu dis. Attends-moi, je t'ai dit ! Ah, là-bas, une paire de skis sert de prix, hein. Moi, j'ai pu en louer qu'un seul, hein. Remarque, ça glisse bien ! Ouais, nous, on n'a pas trouvé de ski à louer, alors on a loué des vélos. En même temps, ça glisse pas pareil, tu vois. Ouais, nous, on n'a pas trouvé de luge, alors on a loué des chambres à air. Bon, en même temps, c'est rigolo, quoi. J'ai dû trop farter mes pneus, hein. J'ai dû trop farter mes pneus, hein. Ça marche pas, ça marche pas. C'est trop farter mes pneus. Eh, les gars, heureusement qu'on est tombés sur ce lot de vieux pneus. On s'éclate grave. Eh, moi, j'ai trouvé des skis, mais j'ai pas trouvé la neige. Eh, moi, j'ai pas trouvé de combinaison normale. Eh, mais heureusement que j'ai mis un bonnet de vin. Le nouvel Opel Zafira, avec son nouveau design et sa nouvelle flexibilité, passe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 7 places en un clin d'œil. Et pour un euro de plus, le DVD intégré. Non, ma chérie, tu sais, je bois plus le lait, je suis tout petit. Oui, mais ça, c'est matin léger de la telle. Allez, 2 mille crème et facile à digérer. Voilà, maintenant, tu peux reboire du lait. Papa ! Matin léger de la telle, le lait facile à digérer. Maintenant disponible en 50 cl. Samedi 17 et dimanche 18 mai, c'est la quête nationale de la Croix-Rouge. Eh bien, ils ont tous été lynchés. Tous condamnés par la presse. Oui, lynchés dans un pays qui a souvent la presse cannibale. C'est vraiment une exécution sommaire. Et la justice anthropophage. On est vulnérable. Dans un pays qui aime voir rouler les têtes. Il y a vraiment un vrai problème pour la presse française. Présenture d'innocence est bafoué quotidien. Est-ce que les gens sont convaincus de votre innocence ? De nos contrats. Derrière tout ça, il y a la méchanceté. A cause des médias, personne ne croit plus en leur innocence. Le lynchage, spécialité française. Réponse, demain à 23h20 sans France 3. Passez un bon moment sur France 3 avec France Barbrise. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau. Pendant toutes les semaines, je vous propose de partager la vie du plus fougueux des hommes de pub et de l'auteur d'une des plus belles chansons d'amour. En effet, Jacques Seguela et Hervé Villard sont mes compagnons. Pendant toute cette semaine, ils ont beaucoup de choses à nous dire puisqu'ils vont nous parler de leur choix décisif dans leur vie, de leur chemin de traverse également et beaucoup d'autres choses. Mais juste avant, regardez, je vous emmène. On va faire un petit tour en coulisses puisque leurs amis et leurs proches sont avec nous. Je suis maire de la ville la plus proche de son village d'enfance. Bonjour, monsieur le maire et bonjour à Juliette, l'amie d'enfance de Hervé. Merci d'être là de si bon matin et pour Jacques Seguela aussi un véritable ami. C'est un secret que je vais vivre. Je vais le faire chanter. Tout comme Carl Zero, arrivé plus tard et qui découvre ce qu'il attend. Un pianiste ? C'est pas tout d'arriver à la dernière minute plus qu'une petite heure pour répéter. Il y a un truc qui va pas là, on dirait. Je suis monté trop, non ? Ça doit être ça. Il faut y aller, il ne reste plus que dix minutes. Merci d'accueillir nos deux invités, Jacques Seguela et Hervé Villard. Bonsoir Jacques. Bonsoir tous les deux. Merci d'être avec nous, c'est le deuxième soir de la semaine que nous passons ensemble. Et pourquoi ne pas démarrer d'ailleurs pour ce deuxième soir en musique ? Vous êtes d'accord Hervé ? On va faire une petite chanson des 80, allez, venez avec moi. Je vous accompagne. Vous allons être vos premiers supporters. Et on applaudit Franck au piano. Nous, c'est une illusion qui meurt D'un éclat du grand plein cœur Une histoire de rien du tout Comme il en existe beaucoup Notre amour qu'on croyait petit A grandit quand tu l'es partie Grandit comme une déchirure Comme une blessure Mais pourquoi, 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 pourquoi le silence ? Pourquoi, 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 pourquoi se grandit quand je pense... Eu vends ?